Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer à faire cette vidéo 3 choix qui peut être plus courte que les autres, mais je ne préfère pas m'avancer, vous me connaissez, mais très intéressant ce qu'on m'a recommandé de faire. En gros, on va aller voir comment transformer la situation. Vous êtes dans une grande phase de transformation parce qu'on arrive à notre un cycle avec cette plénine en poisson. Pour ceux qui n'auraient pas déjà entendu toutes ces informations sur ma chaîne, on est dans un mois 8 où vous avez aussi une année 8. Donc, au niveau numérologique, il y a un portail très, très important ce mois de septembre parce qu'au niveau numérologique, on est au mois 8, au mois de septembre, je viens de le dire. Ensuite, on a vraiment à préparer actuellement le nouveau cycle qui va être en potentiel et uniquement en potentiel puisqu'on est fait de libre arbitre et que l'univers ne peut jamais intervenir contre notre libre arbitre. Donc, ça restera un potentiel si on n'en prend pas conscience. Ce potentiel, ça va être à partir de la plénine en bélier. Donc, là, on a une plénine en poisson et on aura une... Donc, la plénine en poisson, elle est passée, c'était le 18... 18... Je ne sais pas pourquoi dans votre tête, j'entends janvier. Mais 18 septembre, et on aura donc la prochaine lune, la prochaine pleine lune, ce sera en bélier. Et c'est à partir de la pleine lune en bélier qu'on va avoir le potentiel renouveau. Mais qui dit potentiel, dit qu'il faut le conscientiser, il faut en faire quelque chose pour que ça devienne quelque chose, quelque chose de bon pour vous en termes d'identité, en termes de vie, en termes de relation, en termes de relation à l'argent, à l'abondance et tout ça, tout ça. Et ça commence maintenant, parce que la vie concrète, bien terrestre, ce n'est qu'une question de transformation. Il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui se perd, tout est transformation. Donc, il faut utiliser les choses négatives, les choses qui ne vous plaisent pas aujourd'hui, les choses qui vous ont peut-être éprouvées jusque-là, pour en faire autre chose. Mais déjà, il faut prendre ça. Donc, le but de cette vidéo, c'est déjà d'aller mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Le conscientiser, parce que tant qu'il n'est pas conscientisé, il est en dehors de ton pouvoir. Tu ne peux pas le transformer, tu ne peux rien en faire. Donc, le conscientiser. L'accepter. Et on l'accepte plus quand on peut le transformer, en faire quelque chose. Et ensuite, en faire quelque chose. Sinon, ça reste le boulet à nos pieds et on connaît tout ça dans nos vies. Voilà. Donc, c'est vraiment le moment de transformer ce qui ne vous convenait pas pour quelque chose de meilleur. Je sens que je ne m'exprimais pas très bien et que là, c'est bon, c'est de nouveau fluide, c'est bizarre. Peut-être qu'en conscientisant, vous verrez. Ok, on est en train de me dire ça en canalisation. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'à la suite de ce tirage, il y aura beaucoup plus de fluidité pour vous dans vos vies. Pour atteindre vos objectifs pour certains, pour vous sentir mieux avec vous-même pour d'autres, pour accepter votre célibat pour d'autres. Enfin, voilà. Vous allez voir qu'il y aura une fluidité. Parce qu'il fallait juste que ça, ça arrive à votre conscience. Voilà. Donc, je vous laisserai choisir. Vous avez le tas numéro 1 ici. Vous avez le tas numéro 2 ici. Et vous avez le tas numéro 3 ici. Vous avez pour le tas numéro 1, le tarot business tarot. Pour le choix numéro 2, vous avez le rider tarot. Et pour le rider weight. Et pour le choix numéro 3, vous avez le tarot doré. Vous avez juste en dessous des petites cartes qu'on m'a offertes. C'est trop chou. Une amie d'ici où je vis qui m'a offert des cartes. C'est des cartes, elles sont toutes en espagnol. Et donc, ça me permet aussi de perfectionner mon espagnol. Et c'est des cartes d'astrologie. Mais alors, c'est très, très complet. Je vous montre au cas où. Franchement, les cartes, elles sont énormes. Alors, c'est vrai que je ne peux pas les sauter. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait mon tirage en avance. Je l'ai fait comme ça. Et j'ai demandé quelles cartes étaient pour le tas 1, pour le tas 2, pour le tas 3. Elles sont énormes. Mais elles sont, par contre, c'est de la qualité, quoi. Et le jeu, c'est... Alors, la traduction ici de l'espagnol, ce serait Vision Sélère. Voilà. Vision des étoiles. Ou Vision Stellère, pardon. J'ai dit Sélère. Vision Stellère. Ou Vision des étoiles. C'est de Stéphanie Gelling. Voilà. Il y a 53 cartes. Donc, on adore. Il y a vraiment les maisons, les signes astraux, toutes les positions. Enfin, voilà. Je ne suis pas astrologue, mais il y a le milieu du ciel, le nord. Il y a plein de trucs. Il est vraiment trop bien. Mais, Chuchot, faites bien votre choix. Faites pause. Pour ceux ou celles qui aimeraient être aidées dans leur choix, choisissez quand même, de manière intuitive, la première énergie qui vous interpelle. Voilà. Le premier choix qui vous interpelle. Et faites pause si vous voulez faire de manière intuitive, parce qu'après, je vais donner des petites indications pour vous aider dans votre choix. Et ensuite, on passera à tes numéros. Donc, faites bien pause. Alors, tes numéros... C'est marrant, je vais vous le dire. C'est un truc de dingue, parce que je courais, et pendant que je courais, on m'a inspiré à faire ce tirage. Et j'ai senti qu'il y allait avoir la frustration pour certains. Parce qu'en fait, c'est comme si limite, je voyais le titre déjà. Alors, je ne sais pas le titre que je vais mettre, peut-être qu'il va changer entre temps, mais je voyais comment se transformer ta rage, ta frustration ou ta peine pour préparer ton nouveau cycle. Un truc comme ça. Et je me disais, ah bah, alors il y aura la peine, la frustration et la rage. Tu vois ? Et je me suis dit, tiens, la rage, c'est qu'il y a un déséquilibre du côté masculin. C'est que cette difficulté que je vis, je l'ai concentrée, je l'ai... comment on appelle ça ? Je l'ai... bref, dans ma part masculine, c'est la colère, je l'exprime de manière. Il y a des gens qui vont se rebeller, c'est la colère. Et puis, il y a des gens qui vont vraiment prendre pour soi, qui vont vraiment être touchés en plein cœur. Et ça, ça remet de la peine. Ça dépend de la réaction de certaines personnes. Donc, je me suis dit, il y aura un tas et que c'est masculin, la rage. Un tas et que c'est féminin, la peine. Il y en a qui auront peut-être les trois. Et il y en a qui auront la frustration. Ça veut dire qu'eux sont plutôt alignés, mais ils sont frustrés. Et bien, vous savez quoi ? Incroyable, je suis deg de ne pas avoir fait le tirage devant vous. Parce que c'est exactement ce que je vois là. Donc, tas numéro 1, j'ai sorti la carte de la tension. Donc, j'imagine, puisque je n'ai pas encore étudié le jeu et qu'il est en espagnol. Tu vois, par exemple, tas numéro 2, c'est la maison 8 et tas numéro 3, c'est la maison 11. D'accord ? Donc, c'est écrit casa undecima, casa octava. Là, c'est écrit quadratura. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai senti déjà dire que le message donc je n'ai pas voulu aller vérifier. Je me suis dit, ça doit être les oppositions ou les... Tu sais, quand on me dit qu'il y a des conjonctures, des trucs comme ça, tu sais, le soleil est conjoint à, en astrologie, bref. Mais c'est la tension. Ce que j'ai juste été voir, c'est les premières phrases de l'explication. Et les premières phrases de l'explication, c'était justement la colère, le... Je vais te dire exactement ce qu'elle disait. Bon, je te le dirai quand je passerai au tas numéro 1. Mais voilà, moi, je ressens que l'excès... Donc, les personnes qui, aujourd'hui, sont en colère, ressentent... En fait, ce qui ne va pas, c'est beaucoup plus tourner du côté colère, rage, ras-le-bol, agacement... Ces trucs-là, vous seriez dans le tas numéro 1. C'est ça qu'on va les transformer. Ceux qui sont plutôt... Et vous pourriez osciller entre les deux. Moi, je sais que personnellement, je vous le dis, j'oscille entre le 1 et le 2. Parce que des fois, je suis... Et des fois, je suis plutôt dans ma peine. Tu vois ? Et dans ma peine, tas numéro 2, pourquoi ? Parce que intimité. Et c'est la maison 8, c'est le scorpion. Tu vois ? C'est au niveau de l'âme. Tu vois ? Donc, ceux ou celles qui, au contraire, vraiment, se sentent incompris, se sentent, ont une envie, mais vraiment, en gros, voilà. Comment tu réagis aujourd'hui à ton problème, à ta problématique ? Pour le tas numéro 1, tu es peut-être en conflit avec les autres ou tu es peut-être en mode, tu sais quoi, je vais faire camélier seule maintenant dans la vie. Je vais vous prouver de quoi je me chauffe ou je vais vous prouver qui je suis ou machin. Donc, c'est une rage plutôt concentrée sur la part masculine. Je réagis de par mon égo, mon orgueil. Et c'est très bien. Je veux dire, c'est très bien aussi. C'est des outils, l'âme et l'égo. Ta numéro 2, c'est plutôt... Je m'isole, je me recentre, je vais dans mes bouquins spirituels, je vais dans mon yoga, je vais dans ma méditation, je vais pleurer, je vais faire des rituels, j'en sais rien. Mais c'est profond, voilà. Autant ta numéro 1, cette problématique, je peux la projeter sur les autres. Donc, attention, des fois, s'il y a une projection, on rentrera dedans. Je peux la projeter sur les autres. Mais c'est en tout cas, voilà, je rejette ce truc. Alors que ta numéro 2, je le prends un peu trop pour moi. C'est vraiment lourd, tu vois. Voilà, c'est les réactions que vous avez. Donc là, ce serait plutôt de la peine, de la tristesse, du... Tu vois, le ressentiment, ce serait ta numéro 1. Et ta numéro 2, c'est la peine, la tristesse, le mal-être, la dépression peut-être, la déprime, le sentiment de ne pas faire partie de cette planète, le sentiment d'être incompris, le besoin vraiment de se retrouver seul, le besoin de s'isoler, bref. Et ta numéro 3, qu'est-ce que c'est intéressant ? On a la communauté avec un grand soleil. Parce que ça aussi, il faut que je vous montre les cartes quand même. Grand soleil, ta numéro 3. Là, ta numéro 2, on sent qu'il y a un besoin d'alignement intérieur, une relation avec soi, une invitation à revenir au centre. Et quadratura, on voit qu'il y a un truc, ça ne tourne pas rond ce monde. Tu vois, c'est plutôt le monde extérieur me révolte. Et ta numéro 2, c'est ta numéro 1. Le monde extérieur me révolte. Et il y a un peu un côté, j'ai raison dans ta numéro 1. Et ta numéro 2, il y a plus ce côté, où est l'harmonie sur Terre ? Tu vois, la majorité, ici qui m'écoutent, je vous le dis, ceux ou celles qui ne sont pas bien en m'écoutant. Vraiment, vous êtes, vraiment, vous sentez, parce que là, c'est le dernier chemin du karcher, du nettoyage de ces 14 années. Donc, ça remonte énormément à la surface. OK ? Pendant cette planule en poisson. Enfin, depuis cette planule en poisson. Donc, ceux ou celles qui ne sont pas très bien, rassurez-vous, c'est mieux que vous soyez honnête sur le fait. Ouais, ça ne va pas du tout, là, vis-à-vis. OK, tu as deux semaines, vas-y, plonge, plonge. C'est quoi deux semaines dans ta vie ? Deux semaines. Après, il y a le renouveau total. Il y a la réinitialisation totale avec le bélier. Vas-y, fonce. OK ? Vous, je vous sens beaucoup plus dans le thème numéro 2. Parce qu'au vu de vos messages pour ceux ou celles qui ne se sentent pas bien, ça fait bien 3-4 mois que je n'ai pas eu de messages colériques. Du style, ouais, mais j'en ai ras-le-bol, les gens sont tous des cons, un, mais nanana. Si j'en ai eu un, mais j'ai supprimé cette personne, puisque c'était le premier commentaire qu'elle me mettait. Donc, je me dis qu'au premier commentaire, voilà, c'est des personnes que je n'ai pas envie d'avoir sur ma chaîne. Je vous laisse vous exprimer à 100% et même ne pas être d'accord avec moi si vous êtes là depuis un petit moment et qu'au moins, voilà, ma chaîne, vous avez un intérêt dessus. Mais quand tu viens de débarquer et que tu fais déjà des réflexions, c'est mort. Déjà dans ma vie, ma vie perso, déjà direct, dès le départ, toi et moi, on se voit, tu es déjà en train de râler. En général, je ne vais pas donner suite. Donc, je préfère faire pareil sur ma chaîne. Mais elle me disait, oui, elle répondait à un commentaire et elle critiquait. Alors, elle ne m'a pas critiqué, moi, il ne me semble pas, parce que le commentaire, c'était une abonnée que je remercie, qui me remerciait sur le fait de... Ah, c'était sur... J'ai adoré, d'ailleurs. Trop bien que je repense à ça. Merci à toi, cher abonné qui m'a écrit ce mot. J'ai envie de crier sur tous les toits. Vraiment, c'est... Elle m'a dit, tu sais, moi, je ne cherche pas ma moitié parce que je ne suis pas une moitié. Elle a tout dit. Mais moi, j'ai vu ce commentaire et j'ai dit, ah là là, j'adore. Et elle faisait référence, justement, à mon tirage qui était basé sur le fait de... L'amour de soi, on est bien déjà avec soi. Et l'autre, ça doit être une cerise sur le gâteau. Et nous, on est déjà le gâteau. On est déjà nourris, t'inquiète. La cerise, ça va juste en décor, tu vois. Bref. Donc, le commentaire de la personne un peu négatif, ce n'était pas contre moi. Mais malgré tout, moi, je n'ai pas aimé. Elle m'a dit, oui, parce qu'elle fait une généralité. Et il n'y avait que du négatif. Voilà. Et elle dit, oui, c'est clair que les cartes anciennes, les voyantes sur YouTube n'ont rien compris. Enfin, bref. En gros, les voyantes, elles n'ont rien compris. Et c'était un peu agressif. C'était en mode, je tape toutes les voyantes de YouTube. Voilà. Bon, voilà, je l'ai supprimé. Mais là, c'était de la colère. Donc, si tu m'entends, désolée, tu ne peux plus me mettre de commentaire, mais tu peux toujours m'entendre. Tu es dans le tas numéro un. Voilà, je pense. Mais sinon, ça fait trois mois, quatre mois qu'on baigne dans les mêmes énergies. De toute façon, nous, là, sur ma chaîne, si vous voyez, je ne remonte pas, je ne baisse pas, on stagne, on est entre nous. Je crois qu'il y a, tu sais, comme une protection de nos énergies. Là, c'est le noyau, la petite mise à venir. Elle est protégée. Personne qui rentre, tu vois, j'ai l'impression. Et on sent que ça s'harmonise et que c'est un peu, vrai, c'est très harmonisé. Bref. Et ça fait bien quatre mois que je n'ai pas eu un message de colère et que je peux entendre des fois quand vous me dites « Ouais, moi, je n'en peux plus, qu'ils aillent tous se faire voir, mais moi, je trouve les gens hyper agressifs, et puis je trouve les gens, nanana. » Non, c'est plutôt des messages de « Ça me fait de la peine de voir où va le monde. » « Ça me fait de la peine de voir qu'il n'y a plus la compassion comme avant. » « Ça me fait de la peine de voir comment nanana. » Tu vois, c'est plus profond. C'est... Je n'en rajoute pas une couche à ce problème. Je le constate, tu vois. Et il faut toujours, de toute façon, même au niveau mondial, je vous dirais toujours de ne pas faire de déni. Il ne faut pas alimenter. C'est vrai. Mais il ne faut jamais faire de déni. Sinon, qui va changer le monde ? Et je vois sur ma chaîne, vous êtes là, vous partagez des choses que vous vivez et c'est souvent beaucoup plus tiré collectif. Comment va le monde ? Les mentalités, le sentiment de ne pas trouver vraiment des personnes qui sont aussi bienveillantes que vous, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté, je le vis en mon âme, avec mon âme et avec mon envie que ce soit mieux, tu vois. Il y a déjà un cheminement de faits. Parce que nos épreuves, on les vit d'abord depuis l'ego. Ensuite, et ce n'est pas toujours facile, on les accueille au niveau de l'âme. Parce que sans ça, on n'a pas de pouvoir dessus. Et ce n'est pas facile, voilà pourquoi pas. Tout le monde y va dans ce côté-là de l'âme. Et ensuite, j'équilibre la donne. J'équilibre les choses. Et vous, la majorité, si vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le tas numéro 2, pour ceux qui me suivent. Je le sens. Et il y en a qui sont déjà top, qui disent, mais mes avenirs, franchement, je compatis avec vous, les gars, mais moi, je vais super bien. Et bien toi, bravo à toi, tu es déjà comme le tas numéro 3. Donc, tu es déjà aligné. Et toi, le seul problème que tu as, c'est que tu n'as pas encore un environnement digne de toi. Tout simplement. Donc, par exemple, tu es quelqu'un qui a... Tu es en paix, tu as envie de croquer la vie à pleine dents maintenant. Tu es en paix, tu es pleine de joie, tu as plein de projets. Bon, tu aimerais bien en profiter avec un homme, tu aimerais bien en profiter avec des copines. Tu n'as juste pas ça. Donc, c'est un peu de frustration, parce que ça pourrait être encore mieux, parce qu'on sait tous que rire seul ou rire à deux, ce n'est quand même pas le même effet, que... Voilà, qu'aimer dans le... Enfin, aimer... Aimer, on peut sentir l'amour partout, avec un lever de soleil, avec regarder ses enfants se rire au petit-déjeuner. Mais l'expérience de l'amour avec notre corps, c'est avec un homme ou avec une femme, selon vos orientations sexuelles. Et ça, c'est dommage. Oui, je ressens de l'amour, mais j'aimerais bien expérimenter cet amour en fusionnant, en ayant une relation sacrée, sensuelle et sacrée avec quelqu'un. Bref, toi, ça arrive, t'inquiète, tu as juste la frustration, tu serais dans ce tas-là. Là, on me dit, écoute, tu n'as rien à faire. Mais ça, je t'expliquerai. Voilà, en gros. Alors, pour vous aider un peu davantage, mais je développerai bien sûr dans chaque tas. Là, il y a vraiment... Je prends tout sur mes épaules, de toute façon, on ne peut compter que sur soi. Attention, je pense qu'il n'y a qu'une minorité qui est dans le tas numéro un. Peut-être que vous allez reconnaître des gens autour de vous, c'est possible. Et sinon, alors, c'est peut-être pas facile, je vous le dis tout de suite, quand j'ai des énergies comme ça, je le sens, ça va être un peu boost, ça va être un peu coaching. Et je peux des fois être un peu dur dans les messages, bien sûr, ce n'est pas moi qui me l'ai dit. Les messages qu'on envoie peuvent être des fois un peu durs. Voilà. Mais, pour que tu puisses changer la donne, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que cette épreuve passe de ton égo à ton âme. Pour ce faire, eh bien, ça casse un peu l'égo. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ce chemin de transformation. Parce que, je veux avoir raison, je veux garder mon statut de victime, je ne veux pas lâcher le morceau. Voilà. Donc, si tu as envie vraiment de transformer, soit tu n'es pas prêt ou prête aujourd'hui, alors que tu es dans ta numéro un, écoute-moi un autre moment. Oum, ne m'écoute pas, c'est ok. Soit, dis-toi que c'est pour ton égo. Vraiment, c'est pour casser un peu l'égo pour que tu ailles au niveau de l'âme, là où tu aies ton pouvoir de transformer la donne et d'aller dans ce beau soleil. Finalement, c'est une continuité. Tu as un, tu as deux, trois, tu as trois. Peut-être que vous êtes entre l'un et le deux. Moi, personnellement, je vous le dis, j'ai des fois des excès de rage. Mais j'ai plus, je me sens plus quand même dans ta deux que dans ta un. Mais, ça m'arrive les excès de rage. Encore. Tu vois, qui remonte à la surface. Donc, voilà. Tu vois. Pour certaines choses, ça va être l'état numéro un à qui ils m'ont parlé. Certaines épreuves de ma vie. Et pour d'autres épreuves, ça va être l'état numéro deux. Et tu pourras voir quelles épreuves sont déjà bientôt réglées et d'autres pas encore. Tu vois. Un peu comme, c'est intéressant parce qu'un peu même comme au taf. Tu sais que tu as trois projets en cours. Oui, mais celui-là, il est bientôt fini. Autant s'y concentrer à fond. Comme ça, tu auras encore plus d'espace, d'énergie et de temps pour les deux autres projets. Et donc là, tu te concentres sur le tas numéro deux pour être ce problème-là. Et puis, tu reviendras plus tard au... Tu vois, en fait, tu as déjà avancé dans ce problème-là. Bref. J'espère que vous me suiviez. De toute façon, ma team, je pense que vous avez l'habitude d'être mal. Je pense que vous me suivez. Donc, tas numéro un. Il y a la problématique. Alors, ça peut être... Il peut... Alors, honnêtement, il peut y avoir pour le tas numéro un de l'argent. Moi, je pense que tu n'as pas de problème d'argent. Ou en tout cas, tu as suffisamment. Enfin, voilà, tu vois, tu ne manques pas. Tu n'as pas de facture impayée. Tu ne manques pas pour manger. Voilà. Tu as peut-être des aides, peut-être. Mais je ne pense pas que tu sois forcément au chômage. C'est juste que toi... Comment dire ? Ta problématique, c'est un peu que tu es seule contre le monde entier. Voilà. Ta problématique aujourd'hui, c'est que je suis seule contre le monde entier. Il y a un peu ce côté de toute façon, dans la vie, il faut se démarquer par soi-même. Quand tu as un problème, personne n'est là. Il y a un petit côté un peu des goûts de l'autre. Peut-être que tu es seule, tu es très seule. C'est peut-être ça la problématique. Tu es très seule. Alors, ça peut être que tu es très seule au niveau... Par exemple, voilà, je vais te donner plein d'exemples. Non, ça, je vais le développer après. Bref, on va s'arrêter là. OK, parce que sinon, je vais développer le tas. Tale numéro 2, le réel problème, en fait, c'est qu'on t'en a pris plein la tête. On t'a dit qui tu étais, comment tu devais penser, comment tu devais fonctionner. Je pense que tu as été très influençable, peut-être malgré toi. Des fois, influençable, on l'entend comme il est bête, il est influençable. Pas forcément. Des fois, c'est par souci de bien faire. Et parfois, c'est par naïveté, mais la naïveté, c'est beau. Parce que moi, je me rends compte, bon là, on va dire, elle se lance des fleurs. Bon, c'est une période aussi où il faut se lancer des fleurs. Donc, je vais me permettre. Mais moi, j'ai été très naïve dans ma vie. Et c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui m'ont abusé dans ma vie peuvent ricaner si elles m'entendaient en se disant, c'est clair, si vous saviez, il y a un pigeon, la nana. Mais c'est vrai qu'elles ont réussi à me faire croire que c'était une faiblesse. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, elle venait d'où cette naïveté ? Pourquoi j'étais naïve ? Parce que moi, je n'étais pas capable du vice. Moi, je n'avais pas le vice. Je n'avais pas le vice de plaire plus que ma copine pour plaire en garçon. Je n'avais pas le vice de, je te donne ça pour que derrière, j'ai ça. Je n'avais pas le vice de sympathiser avec quelqu'un parce que je pourrais obtenir quelque chose. Et donc, moi, je ne pouvais pas imaginer que l'être humain était comme ça. J'ai mis bien 37 ans à comprendre ça. Il en a fallu du temps. Mais soit je le vois, je l'ai vu pendant longtemps comme je suis débile moi. Ah, mais je suis vraiment débile. Qu'est-ce que je suis naïve ? Mais maintenant, je me dis, waouh. C'est pour ça, je me sens aussi un peu comme vous. Tu as numéro 2. Moi, je suis un peu dans ce truc. C'est beau, c'est la classe. Parce que d'avoir été si naïve, ça prouve que je suis si intègre. Et je suis désolée, mais c'est ceux qui sont intègres qui dévoquent des capacités et qui ont un pouvoir. Parce que quand tu es intègre, ça veut dire que tu veux le bien de tout. C'est que tu n'es pas, en fait, tu n'es pas, c'est quoi ce mot qui veut venir là ? Parasité. Parasité par l'égo. Donc certes, ta numéro 2, tu souffres plus que ta numéro 1 par contre. Ta numéro 2, quand c'est au niveau de l'âme, on souffre plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne font pas ce chemin. Mais c'est là par contre, tu as Dieu de ton côté, j'ai envie de te dire. Donc voilà, il y a peut-être un autre regard à porter aussi sur ta naïveté. Donc voilà, mais en tout cas, toi, on t'a biaisé, on t'a berné, on t'a eu, on t'a manipulé, on t'a, voilà, on s'est servi en fait de ta fragilité, de ta sensibilité. Mais maintenant, c'est toi qui va t'en servir de ta sensibilité, de ta fragilité. Voilà. En gros, c'est ça. Mais on va développer après. Et pour le thème numéro 3, j'ai demandé quelle est ta problématique ? Alors toi, je t'explique. La seule problématique, c'est que tu crois que tu as des choses encore à faire. En fait, on me dit, ce serait bien de te reposer. En gros, soyez honnête envers vous-même, mes chouchous. Les personnes qui sont dans le thème numéro 3, vous êtes bien sur le plan financier. Vous êtes réalisés. Quand je dis bien, ça ne veut pas dire que vous êtes blindés pour des personnes. Être bien, ce n'est pas être blindé. c'est pouvoir manger à sa faim, payer ses factures, avoir un poids sur la tête, me chauffer l'hiver, faire 2-3 petits cadeaux à Noël et ça me va très bien et c'est suffisant. Tu vois ? Donc, vous êtes bien. Sous-entendu, vous n'avez pas en tout cas de frustration sur le plan financier ou de déboire au niveau de l'argent, de difficulté. Soit vous avez quelqu'un dans votre vie, soit pas, mais en tout cas, vous vibrez l'amour. Vous vibrez la complétude. Vous êtes bien dans votre peau. Vous avez une vie qui est harmonieuse. D'accord ? Pour les plus avancés, vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie et vous savez que vous allez faire votre vie de famille pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Vous êtes sur la route d'un mariage, d'un emménagement heureux ou vous êtes tout simplement sur la route du bonheur avec quelqu'un. Pour les plus avancés, pour les autres, ça va arriver. C'est ce qu'on me dit. Mais ça, ce sera le tirage. Pardon, moi, je n'arrive pas. Dès que je me connaisse avec l'énergie, les messages, ils viennent et je n'ai pas l'arrêté. C'est horrible. Bref. Mais, vous, on vous dit, mes chouchous, tu as travaillé sur ta pareille gothique qui a été cabossée. Parce que pour un arrivée là, je t'explique. Il y a eu des épreuves. Tu n'es pas épargnée à moins que, voilà, tu as un bon pélope. Mais pourquoi transformer le négatif en positif, comment le faire ? Donc, bon, tu n'as rien à faire sur ce tirage, tu n'as pas eu des épreuves. Donc, sûr, tu as eu des épreuves. Sinon, je t'ai trompé de tirage. Tes épreuves, ça a été ta numéro un. J'ai réussi à mettre mon égo de côté. J'ai réussi à avoir une certaine humilité après prendre une certaine distance du recul de la hauteur sur les choses. Et j'ai laissé, j'ai accepté la perte, j'ai accepté l'échec, j'ai accepté d'être la louseuse, j'ai accepté d'être rejetée, je n'en ai pas fait une affaire personnelle, ce qui m'a permis d'aller au niveau de l'âme. Comprendre. Au niveau de l'âme, on sait tout, c'est très compliqué. On vit à vif les problèmes puisque nous, quand on est au niveau de l'âme, on ne les regarde pas de côté, on ne les met pas sous le tapis. C'est clair que si la majorité, si l'instinct humain c'est de mettre sous le tapis, c'est bien que ça. La trouille, ce n'est pas par hasard, donc c'est compliqué. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus d'avoir été vivre ça, tu as été guérir des choses et puis tu es retourné dans ta part masculine pour la reconstruire, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es aligné. Tu comprends ? Donc, tu en as fait un sacré de chemin. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est dans le tas numéro 3, mais vous allez tendre certainement d'y aller. Donc, toi en gros, c'est que tu n'as rien à faire. Donc, toi, c'est regarder ta vie pour savoir si tu es dans le tas numéro 3. Regarde ta vie. Est-ce que tu as une vie où tu as encore des dettes à régler, où tu es encore en bisbille avec quelqu'un, où tu as encore des amitiés toxiques, où tu as encore des frustrations au quotidien, où est-ce que tu as une vie harmonieuse ? Et que la seule chose qui te manque, c'est un partenaire avec l'équipe éventuellement. Il y en a, il ne manque rien. Franchement, on est juste là pour te confirmer qu'il ne manque rien, que c'est bon, fiesta, tu n'as plus rien à faire, ça va être tranquille cette dernière étape. Tu vas très vite rebondir et tout va bien. Toi, en gros, excuse-moi, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que la seule chose que tu as à faire, ce n'est pas à faire confiance désormais. Ça te paraît peut-être bizarre de ne plus rien avoir à faire. Mais en fait, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu t'es aidé et tu t'es aidé suffisamment. Tu as mis la main à la patte comme j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, arrête de te poser un milliard de questions. arrête d'être tente mentale, lâche prise complète parce que ça y est. En gros, c'est comme si je devais te dire l'image que j'ai de toi, ta numéro 3, c'était à l'école. La sonnette, elle a rebondi. Tu as déjà rendu ton contrôle, ton examen du bac. OK ? Puis là, il y a ton prof, il vient voir, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Cécile, par exemple ? Céline, j'ai entendu un nom qui commence par C. Céline, Cécile, qu'est-ce que tu fais là ? Ben quoi ? Ben c'est fini. Tu l'as eu ton bac. Enfin, tu as rendu ton examen. C'est bon. Et en gros, moi, alors voilà, c'est ce prof, il dit, ben tu peux sortir de la classe, c'est tout fait. Et moi, en plus, je te dis, je te prends firme dans le couloir, je te dis, j'ai regardé ta copie, tu l'as. En gros, c'est ça. Moi, les amis, je suis le mec dans le couloir qui me dit, t'inquiète, je te le dis, tu l'as. Tu l'as ton bac. Tu comprends ? Et c'est plus la peine de rester dans la classe. Et je pense que toi, tu es resté tellement longtemps pour reprendre ma métaphore dans la classe que tu es là, bon, il n'y a quoi encore à faire ? Mais il n'y a rien, tu as ton bac, ça y est. Tu vois, tu as tellement révisé, tu as tellement pris l'habitude que tu n'as plus l'habitude de... Ah bah c'est bon. Je ne suis plus dans l'étape d'obtenir, je suis dans l'étape de... Enfin, de tout faire pour obtenir, je suis dans l'étape de recevoir mon bac. Voilà. Recevoir de l'univers. C'est bon, toi je pense que la pleine lune, je vous le dis pour les liens d'âme. Pour les liens d'âme, il peut y avoir, pour ceux qui sont en tas 3, la rencontre ou les retrouvailles avec ton partenaire, ton liens d'âme. Voilà mes chouchous. Désolée, c'est vrai que c'est particulier sur ma chaîne, mais je tiens vraiment à vous aider à faire votre choix parce qu'on me l'a déjà demandé et je sais que ça plaît beaucoup mais le problème, c'est que dès que je me connecte, moi je ne peux pas séquencer, en fait je ne sais pas faire. Je n'arrive pas à m'arrêter. Les messages effusent et je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Bon, je vous fais des bisous, je commence avec le tas numéro 1. Je vous remercie d'avoir été là déjà 20 minutes avec moi. Et on va tout de suite, bise. J'en profite pendant qu'on est sur les 3 là. Quand on risque d'osciller, il y a certaines personnes où vous pourriez même d'être déjà dans le tas 3 en mode, des fois en mode en fait tout va bien, je n'ai plus de rancœur par rapport à mon prochain, je n'ai pas la rage et en même temps j'ai une paix intérieure et puis je ne suis pas triste, au contraire, je sens que la joie elle revient. Tu serais dans le tas numéro 3 dans ces moments-là. Mais il se peut qu'un truc te ramène dans le tas numéro 1. Quelqu'un t'a agacé, t'a énervé, attiré sur un truc au niveau de ton ego. Et puis quelques jours plus tard, t'es blasé, t'es tombé sur un film qui t'a rappelé un truc de ton passé. Ce qui est sympa dans ce tirage, c'est qu'à chaque fois, tu peux aller du coup, passer à la minuterie bien sûr et tu passes, ok là je suis dans changer la peine. Ok, ta numéro 2. Qu'est-ce qu'elle a dit les amis ? Ok, vas-y je transforme et puis bam, et tu refais. Ok, là lui il m'a agacé, tu rentres chez toi, ça m'énerve, ça m'énerve, tu vas dans le bus, là t'as une heure de route, ok, j'écoute ta numéro 1. Ah oui c'est ça, trop cool. Bisous, à tout de suite. Ok, alors ta numéro 1. Ta numéro 1 de ce que je vais quand même pour toi, c'est particulier et je pense que vous allez être dans, autant les autres, c'est très clair, autant toi, vous allez vous retrouver dans plusieurs, il y aura plusieurs 4 figures dans ce tas là, ok. Mais ce que je ressens principalement, c'est que il y a une solitude, clairement, moi je ne te sens pas avec des amis, je ne te sens pas avec une communauté, alors il peut y avoir si tu es dans une famille des conflits dans ta famille, pas forcément une entente, alors s'il n'y a pas de conflits, c'est le sentiment qu'on met tous des étrangers sous le même foyer, sous le même toi, ton réel problème, voilà, c'est la solitude, voilà, mais de ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées et toi, pour t'en sortir de ces choses là, tu as pris des décisions, je m'explique, des fois on vit des choses, par exemple, tu as un abus, voilà, tu vis un abus, quelqu'un abuse de ta confiance, il y a le cheminement, certes pas facile, mais qui t'amène à une évolution personnelle et c'est, bon, j'ai été abusé, ok, c'est comme un deuil, il faut vivre les quatre étapes, c'est très important, au début la colère, au début on a le déni, après on a la colère, après on a la tristesse et après on a l'acceptation, ok, mais justement, la phase d'acceptation te permet d'enclencher et donc aller au niveau de l'âme pour avoir un pouvoir dessus et transformer la situation et c'est, ok, j'ai été abusé, elle, je te la fais crûment, elle c'est une pétasse, elle m'a abusé, elle a abusé de ma confiance, j'étais une amie, moi je lui ai tout donné, gna gna gna, gna gna gna, très juste, c'est très très juste, on est là pour expérimenter, donc c'est très très juste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir un sentiment d'avoir été victime, tu as le droit de crier, ta colère et ta rage, voire ta peine à ce moment-là, à tout le monde, tu as le droit, tu as tous les droits de vivre ton expérience comme tu l'entends, par contre, qui dit expérience, dit un temps donné, ça ne doit pas être ta vie, tu as ta vie et tu as des expériences dans ta vie, donc il faut reprendre ta vie en main pour que ces expériences évoluent vers autre chose, et donc c'est ce moment-là où à un moment donné tu dis ok, mais moi, pourquoi j'ai été, des fois ça peut être j'ai été abusée comme une amie, je lui ai tout donné, tout ça, ouais, mais en fait, quand tu creuses, il y avait un tel besoin de reconnaissance qu'en fait ton don n'était pas sain, je n'ai pas donné avec un grand désintérêt et un amour inconditionnel comme je suis persuadée de l'avoir fait, je l'ai fait pour être aimée, donc énergétiquement, même si dans les faits tu es victime, oui, mais ce qui se trame dans le subtil, non, parce qu'il y a une malhonnêteté de ta part avant tout, je te donne pour que tu m'aimes, il y a un intérêt derrière, ok, donc quand tu te retrouves dans la situation ouais, en fait elle a été copine avec moi pour obtenir ça de moi et tout, en fait elle a juste mis en forme l'intention de base et donc ce n'est pas un coup bas de la vie, c'est un cadeau de la vie qui t'est présenté pour toi t'aimer davantage, te chérir davantage, être fière de toi, te reconnaître en tant qu'individu, n'est plus avoir besoin de donner de toi ou donner des choses pour qu'on t'aime parce que sinon on a un déséquilibre. Voilà, d'autres exemples, j'aime rappeler aussi un truc parce que souvent on se dit ouais mais moi je suis trahi souvent et je n'ai jamais trahi, est-ce que tu ne te trahis pas toi-même ? Moi j'ai pu remarquer dans mes coachings que la majorité des femmes qui m'appelaient qui avaient été trahies quand je creusais, en effet elles n'étaient pas des traîtres, ce n'étaient pas des femmes infidèles, c'était souvent des femmes mais bien sûr je te laisse adapter par rapport à toi, par rapport à ça c'est que des exemples. Moi c'était beaucoup des femmes qui me contactaient mais elles avaient été trahies, elles avaient été trompées des fois plusieurs fois et c'était des choses récurrentes dans leur vie et pourtant elles me disaient mais quel effet miroir quand on entend effet miroir, effet miroir mais moi je suis quelqu'un de très honnête, très fidèle, très droite, oui mais quand on creuse elles sont très honnêtes, elles sont très fidèles, elles sont très droites, elles respectent leurs engagements mais avec les autres envers elles-mêmes et à chaque fois tu pouvais constater qu'elles voulaient développer un projet depuis je ne sais pas combien de temps mais elles l'avaient mis de côté parce qu'elles étaient débordées par les sollicitations extérieures, elles se laissaient débordées par la vie extérieure, elles se laissaient débordées par ses émotions, elles n'étaient pas honnêtes envers soi-même, tu vois, elles n'étaient pas respectueuses de ses besoins fondamentaux, du respect de soi et tout ça, de l'attente de ses objectifs. Donc en fait, je me trahis moi, résultat, ça prend forme dans la matière, une trahison. Donc ce chemin, je pense que tu ne l'as pas fait, tu t'es arrêté à un stade et c'est juste, c'est ok, ce que je veux te rappeler, c'est que tu as fait ce que tu pouvais, voilà, tu as fait en fonction de tes moyens du moment et tu as fait aussi en sorte de te protéger parce que ça, c'était peut-être très difficile pour toi d'aller plus loin à ce moment-là mais qu'est-ce qu'on fait plutôt que de faire tout ce cheminement que j'ai dit, souvent, on se met des décisions, on prend des décisions et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On se remplit de croyances limitantes. On dit, bon, c'est bon, moi je ne fais plus confiance. C'est bon, les gens, on commence à faire des généralités parce que l'ego te propose de te protéger et on tombe souvent dans ce vice-là et l'obloco qui te dit, écoute, c'est bon, c'est fini, tu sais quoi, les gens sont tous des cons, tu arrêteras de faire confiance. Lui, il a besoin parce qu'en fait, l'ego, lui, dis-toi bien que c'est ta part animale et l'animal, il est, notre part animale, en fait, on est protégé uniquement, en gros, c'est le danger, mais de, il faut survivre. Le but de ton ego, c'est uniquement que tu surviveses, pas que tu sois épanoui, pas que tu sois accompli, pas que tu aies la meilleure vie, pas que tu atteignes le bonheur, juste que tu surviveses et ces trois modes opératoires, c'est la fuite, donc je ne veux plus personne autour de moi, je fuis tout ce genre d'expérience, donc je m'éloigne du monde, je cours, donc je cours pour, je cours pour fuir, j'attaque, pardon, j'attaque, donc c'est les autres les cons, je deviens colérique, je deviens, finalement, souvent, on devient notre propre, on devient le bourreau, on commence à avoir des caractéristiques du bourreau en question, tu verras, quand tu n'as pas digéré une trahison, et bien beaucoup vont te reprocher que tu les as trahis par la suite et tu ne comprends pas, mais en fait, tu as tellement laissé cette expérience devenir ta vie et n'est pas resté au stade d'expérience qu'en fait, tu vibres la trahison et malgré toi, tu commences à avoir les comportements de ton bourreau, c'est comme avec nos parents, tu verras que les parents, s'il y a un des deux parents, voire les deux, avec qui tu n'as pas réglé quelque chose, si tu n'as pas réglé, tu as encore des rancœurs, tu vas avoir malgré toi des comportements de ce parent qui t'insupportait pourtant, tu vois, c'est comme ça, parce que ça reste, ça gangrène, ça reste en toi et malgré toi, tu deviens ce bourreau, tu vois, et la troisième option, c'est de se cacher, voilà, donc, il y a cette notion de se cacher la vérité, tu vois, donc ton égo, il va te dire, mets ça sous le tapis, allez, c'est bon, parce que se cacher, ou il va te dire, tu sais quoi, éloigne-toi des gens et puis comme ça, tu n'auras plus de problème, ou, mais, rendu, danse, elle, c'est une connard, c'est machin, bon, je suis un peu vulgaire aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que tu as de la rage, il y a un côté peut-être que tu es devenu vulgaire même avec le temps, tout ça, ça t'a empoisonné et je sens que, pour certains, ça, ça fait partie des messages qui ne sont pas faciles à entendre et je suis navrée, sélectionne les messages parce que comme je vous ai dit, vous êtes, il y a plusieurs cas de figure ici, donc il n'y a pas tout le monde pour qui ce message est destiné, mais il est très dur à entendre, je l'entends, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que pour certains, les gens, vous dégagez un côté aigri ou vous dégagez un côté lourd, énergétiquement, on n'a pas envie de vous approcher, on ne sent pas, tu sais, c'est triste, mais je vais te donner un exemple pour t'entendre que ce n'est pas, comment dire, c'est résolvable déjà, moi quand j'étais en cours, quand j'ai commencé mes cours d'espagnol ici, il y avait un groupe de français, ça m'a assez interpellé, on n'était que des, il n'y avait que des russes dans mon cours, on était beaucoup, on était une vingtaine, que des russes et ukrainiens et puis moi, la française et ce couple et c'est vrai que là où je suis, ils ont trop de français donc ils en ont un peu marre des français, ils n'ont déjà pas un bon a priori sur nous mais c'est vrai que je me suis dit les seuls couples, les seuls qui font la gueule et qui sont hyper, c'est vrai qu'on n'a pas envie de parler avec eux, c'est les français, je me suis dit de merde et bref et forcément les ukrainiens et les russes elles parlaient entre elles, tu vois, moi du coup je ne parlais pas bref et je me suis dit on n'a pas l'air d'être hyper sympathiques les français, je me faisais cette remarque mais en fait c'est des gens dès qu'on est sortis ils sont venus vers moi et ils m'ont dit tu sentais qu'ils voulaient qu'on se revoie, qu'on fasse des, qu'on fasse éventuellement, tu sentais qu'ils avaient un besoin communautaire, ils avaient un besoin d'être en groupe et ça m'a fait de la peine pour eux parce que finalement ils ont quitté le cours, ça m'a fait de la peine pour eux parce que j'ai senti qu'en fait c'était un couple, surtout elle, je sentais qu'elle avait beaucoup de tristesse en elle mais parce que j'ai cette intuition qui me permet de voir au-delà des apparences mais c'est vrai qu'elle dégageait un côté t'avais pas envie d'être vers elle t'avais l'impression qu'elle était frustrée, énervée, râleuse, t'avais pas envie d'aller vers elle elle dégageait vraiment pas la sympathie et en tout cas elle avait pas une énergie qui donnait envie d'aller vers elle et des fois peut-être que tu peux être tombée pour certains d'entre vous encore une fois dans un cercle vicieux où tu te dis que les gens c'est tous des cons et ta vie est en train de te confirmer qu'en effet c'est tous des cons parce qu'en fait tu te rends compte que les gens veulent pas être amis avec toi ou que les gens te disent à peine bonjour ou que les gens coupent la conversation j'ai une image là peut-être à l'école tu vois toutes les mamans de l'école sympathisées et toi t'as l'impression qu'on te snob et t'en fais une affaire personnelle en disant c'est vraiment que des gaz que des pestes elles ont décidé de se mettre contre moi alors qu'en fait tu dégages un truc qui est pas attirant de sympathie en fait tu vois mais encore une fois parce que ça fait trop longtemps ça stagne au niveau de l'ego quand c'est trop lourd énergétiquement c'est que cette expérience est passée depuis très longtemps et qu'elle aurait dû être digérée par les étapes que j'ai expliquées et passer au niveau de l'âme pour être transformée ce qui n'a pas été le cas voilà donc ton problème s'il y en avait un c'est la solitude et je pense peut-être la frustration de ne pas rencontrer quelqu'un sur le plan moi je pense plutôt des je dirais beaucoup plus des célibataires alors soit t'es en couple mais ton mari ou ta femme te regarde plus vous êtes deux étrangers dans l'histoire soit vraiment des célibataires qui cherchent à tout prix l'amour vous êtes peut-être inscrits sur des sites de rencontres vous voulez une vie de couple mais ça prend pas voilà donc je ressens ça quand même comme problématique mais on va voir ce qu'on peut nous dire de plus donc là c'est vraiment pour que tu conscientises t'es pas obligé de regarder la vidéo en disant ouais ok t'as tout à fait raison écoute-le avec le recul ton âme de toute façon ton conscient ton inconscient il sait lui ce qui est juste donc au pire juste de l'avoir ramené à ta conscience c'est déjà le début de la guérison dis-toi bien ça donc parce que tu reprends le pouvoir dessus comme je te le disais on va voir qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur toi qu'est-ce qu'on peut me dire de plus préserver votre équilibre 29 alors chaque voyage comporte son lot de distraction ne vous laissez pas distraire par les événements extérieurs et gardez votre point de centrage gardez son équilibre et tout un art qui se pratique au jour le jour c'est l'art de prendre soin de soi donc voilà toi t'es invité et puis t'es bloqué un peu trop dans ta part masculine et peut-être que toi moi je pense que t'es une personne plutôt proactive en tout cas t'es plutôt énergique moi je te vois alors avoir pour les plus avancés qui sont vraiment prêts à aller au niveau de l'âme donc à l'étape numéro 2 le table numéro 2 vous êtes vraiment proactif et ça peut se traduire ceux qui sont à la fin de cette énergie vous êtes à deux doigts de la transformer ok vous c'est un peu les célibataires endurcis qui ont presque même réussi à se convaincre qu'elles avaient besoin de personne qui ce sont vous vous êtes fait toute seule vous êtes tu sais un peu cette rage tu l'as utilisé au début t'as construit ton empire entre guillemets tu t'es réalisé t'as fait plein de choses mais ça a été basé sur ces croyances qu'on peut pas compter sur les autres que les gens ils t'abusent que de toute façon et tu t'es toi même cloisonné à cause de ces croyances tu vois dans un monde où encore une fois ceux qui finissent cette étape t'es bientôt à la transformation t'es plutôt bien mais t'es célibataire endurci t'as de l'argent peut-être même franchement mais tu peux pas vraiment profiter avec des amis de confiance t'as pas vraiment des occasions de sortir et de profiter avec cet argent enfin tu vois tu t'es construite mais malgré tout tu te sens seule il y a peut-être un petit côté comme ça qu'est-ce que je voulais dire attends c'est quand voilà et il y a un besoin de prendre soin de soi c'est quoi le besoin de prendre soin de soi c'est aller du côté de l'âme tu vois il y a un regard qui est trop porté sur l'extérieur et pour les moins avancés vraiment les ceux qui sont vraiment bloqués dans cette énergie depuis trop longtemps et qui doivent avoir vraiment un coup de presque un bousculé aujourd'hui c'est un peu t'as tout projeté sur les autres c'est que ton monde est devenu hostile c'est le monde et c'est tous des cons je crois pas beaucoup encore une fois sur ma chaîne je sens pas beaucoup de personnes comme ça donc je pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes ici ta numéro 1 ça peut être des gens autour de toi peut-être ok ou tu dois quand même conscientiser t'es en ta numéro 2 et tu dois quand même conscientiser que ces gens là attention quoi si t'es en déséquilibre digne tu risques de rencontrer justement des déséquilibres yang donc c'est peut-être juste comprendre son fonctionnement et cette personne donc je pense pas qu'il y aurait beaucoup c'est peut-être des nouvelles personnes qui viennent ici sur ma chaîne mais il y a un peu ce côté en fait ton monde extérieur il est devenu la confirmation de tes croyances intérieures toutes ces croyances que t'as mis en place pour te protéger mais qui tu le vois bien te protèges pas parce que c'est des croyances de toute façon des mecs c'est des exemples les mecs c'est tous des infidèles les mecs ils ont une à la place du cerveau les femmes elles sont toutes vénales les copines elles veulent toujours rentrer en compétition de toute façon dès que tu réussis les gens ils sont jaloux et tout ce que tu te racontes c'est le film que t'es en train de t'avoir devant tes yeux et qui te confirme encore plus que vaut mieux être seul que mal accompagné et du coup tu restes dans ce truc voilà donc fais attention il peut y avoir beaucoup de projections vers l'extérieur et ta problématique aujourd'hui aussi de ce que je ressens c'est de mettre faire beaucoup de généralité mettre les gens dans des catégories faire des généralités et dans le pire des cas de figure il peut vraiment y avoir un côté méprisant et le truc c'est que ça te donne un faux air de pouvoir de mépriser ouais les gens mais de toute façon les gens ils sont tous bêtes les gens ils sont tous nanana mais c'est un faux parce que ce mépris c'est toi qui le vis donc c'est de l'énergie très basse c'est de l'énergie là on parle peut-être de cette t'as toujours faim t'as besoin toujours d'activité toujours plus toujours plus en fait c'est une énergie qui est tellement insoutenable que voilà soit tu manges beaucoup de sucre soit il faut beaucoup que tu fasses de il faut toujours que t'ailles courir il faut toujours que t'ailles plein de choses à faire parce que c'est trop d'énergie en fait peut-être que tu parles beaucoup tu parles tu parles tu parles t'arrives pas à t'arrêter parce que justement il y a une ouais ça je l'entends on me dit pour certains c'est l'excès dans le sucre pour d'autres c'est l'excès dans l'alcool de la cigarette pour d'autres c'est l'excès d'activité je fais toujours plein de trucs j'ai vu quelqu'un qui fait tout le temps tout le temps tout le temps du ménage tout le temps quand je vous disais vous êtes proactif vous êtes plutôt actif attention je vous disais ceux qui sont en fin d'oeuvre vous avez été proactif dans vos projets ça c'est bien dans vos projets dans vos réalisations vous avez peut-être même pas mal d'argent ou en tout cas suffisamment pour les autres attention c'est vous brassez de l'air c'est énormément d'activité mais je fais tous les gens du ménage du ménage du ménage du ménage du ménage et je fais du rangement ronde mes projets ça n'avance pas oui je suis en activité mais en vérité quand je dis je brasse de l'air je ne suis pas en train de dire tu ne fais rien mais quand je dis je brasse de l'air c'est je n'avance pas en vérité dans mes projets c'est procrastination à fond tu vois donc fais attention il y a une énergie qui est tellement insoutenable dans toi qu'elle veut partir de toi et tu le sens donc souvent c'est c'est comme quand tu t'ennuies ou quand tu es stressé c'est le sucre c'est les addictions c'est le besoin de faire plein de choses c'est le cerveau qui est en ébullition on n'arrive pas à l'arrêter voilà et tu n'arrives pas du coup à être parce qu'être avec soi être avec soi c'est aller dans la c'est en fait le sentir dans ton cœur cette problématique mais parce que dans ton cœur tu as Dieu quelque part tu as l'univers tout entier dans ton cœur tu vois et c'est à ce niveau là que tu pourras le transformer mais l'amener au niveau de ton cœur c'est baisser la garde c'est accepter que tu n'as pas forcément tout à fait raison voilà tu n'as pas juste été trahi ce n'est pas juste des cons c'est peut-être autre chose et ça voilà l'ego en général il nous dit ah non attends défends-toi défends-toi attends tu as été une victime les gens c'est des cons mais non 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 et en fait ce n'est pas facile c'est dire peut-être que non peut-être que il y a autre un autre angle de vue une autre manière de voir les choses une autre situation en vérité qui a été vécue si je prenais un tout petit peu plus de recul mais je n'en prends pas tant que je veux garder mon statut de on m'a fait du mal c'est inadmissible et nanana tu vois cette rage mais qui est en train de te consommer consommer c'est l'art de prendre soin de soi en tout temps et de ne pas se disperser dans les projections les scénarios imaginaires et les interprétations de toutes sortes bon j'en étais sûre vraiment je t'encourage si en plus tu es vraiment très 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 mal que tu n'es pas à la fin à la sortie de ça ou que tu connais quelqu'un qui serait ouvert à tes conseils je vous dispense ça mais vraiment vraiment parce que pour ceux en tout cas qui sont vraiment mal dans ta numéro 1 qui se reconnait parfaitement et peut-être dans le pire des tableaux que je suis en train de dépeindre je vous dispense ça de mon point de vue de ce que j'ai connu de ma petite vie encore c'est le seul outil que je puisse te recommander fiable pourquoi ? parce que le programme il est là pour sortir de ce programme il y a une solution mais ça va te demander tu l'as l'énergie en plus tu peux tu sais Dieu nous donne les épreuves qu'on est capable de surmonter tu peux surmonter ça clairement tu as l'énergie il faut juste que cette énergie elle soit concentrée sur ça donc pour les personnes ça va être beaucoup plus facile pour les personnes qui sont enfin là vous êtes vous êtes réalisés vous êtes célibataire endurci voilà vous n'êtes pas dans une aigreur de ouve une frustration de fou vous avez juste réussi à vous convaincre qu'on est mieux servi qu'à soi-même on n'est jamais mieux qu'avec soi-même vous vous allez être plus prêt ou prête à à aller du côté du coeur à voir les choses sous un autre angle à transformer pour les autres ouais je vous dispense ça et ça va vous demander énormément d'énergie quand même d'énergie parce que c'est répétition 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 c'est pour te reformater t'as été formaté de par des habitudes de pensée des habitudes de réagir des habitudes de statut je t'explique pour ce juste une petite phrase en deux secondes je vais t'expliquer si tu as la blessure d'injustice qu'elle n'est pas réglée que tu as vécu une injustice qu'elle n'est pas réglée que ça a été très fort émotionnellement voilà ton corps il a vécu cette émotion comme une drogue enfin comme quelque chose ça a été stimulant pour ton corps d'accord plus tu lui en as donné plus il est devenu addict donc en gros plus ça a traîné dans le temps ce sentiment d'injustice et je prends cet exemple ça peut être plein d'autres sentiment d'humiliation bref plus il a traîné dans le temps plus ton corps en a réclamé c'est comme tu allumes une fois une cigarette dans ta vie par contre tu la rallumes tu la rallumes tu en rallumes une autre tu en fumes une autre tu deviens addict c'est exactement la même chose ton corps il devient addict à cette émotion de se sentir dans une injustice ton corps il est lié ça s'est prouvé scientifiquement grâce à Joey Dispenza qui est quand même un docteur tu vois ils sont liés donc qu'est-ce qu'il fait il envoie des messages à ton cerveau pour que ton cerveau puisque en vérité tout est subjectif c'est ton cerveau qui te dit dans cette situation il y a ça bref je vais t'expliquer juste un point juste après il envoie à ton cerveau il dit il me faut ma dose d'injustice et bien ton cerveau va trouver n'importe quelle situation dans laquelle il va pouvoir projeter une injustice si tu veux regarde si tu veux reprocher à quelqu'un quelque chose tu trouveras toujours de quoi si tu te concentres avec qu'est-ce qu'elle va pas qu'est-ce qu'elle va me faire qu'est-ce qu'elle a dans des situations qui pour tout le monde il y a peut-être 20 personnes dans cette pièce qui dirait non mais je te jure que t'es taré ils te diraient ça les gens ils te diraient mais t'es faite alors tu l'es pas c'est ton cerveau qui te joue des tours ils sont là mais t'es malade en fait elle a pas du tout dit ça dans ce sens là ah non mais tu sais les gens que il y avait une pub tu sais avec les bijoux là et puis il lui dit ah bon en gros c'est un peu ça ah bon ils étaient là les bijoux bah quoi ça veut dire quoi ça que j'aurais dû les trouver avant mais il a juste dit il s'est juste étonné qu'il y avait ces bijoux ici depuis tout ce temps en fait tu comprends mais tout de suite elle est là elle est sur la défensive voilà mais c'est un peu ça tu vas trouver n'importe quel moyen et tu sais ça s'est prouvé même s'est prouvé que par exemple dans les attentats tu as 28 descriptions différentes des tueurs mais ça c'est c'est chimique c'est enfin c'est chimique déjà par rapport à la peur et l'énergie donc toi quand ton corps il est en manque il est dans cette cette sensation chimique je ne sais pas comment expliquer tu vois qui c'est des hormones du stress il me semble qui boostent déjà le fait que la vision est de soi émonée et en plus de ça tu vois par rapport à ton spectre par rapport à à ce que tu connais toi donc sur 20 témoignages il y en a un qui le voyait blond le qui le voit les bruns le qui le voit ici l'autre qui voyait un bonnet l'autre qui voyait du rouge l'autre qui voyait du bleu c'est incroyable et je vous jure que c'est vrai parce que je l'ai vécu avec une amie qui a été agressée entre guillemets en sortant d'une boîte de nuit un mec qui l'a mis la main aux fesses elle a porté plainte elle a fait la déclaration quand elle a fait on a halluciné toutes les deux moi je n'étais pas là je l'ai accompagnée pour faire la déclaration elle déclare le physique du gars ils ont vu la caméra rien à voir elle voyait un t-shirt bleu quand il avait un t-shirt rouge même elle elle m'a dit c'est un truc de fou et c'est les flics qui lui ont expliqué il dit oui mais en fait dans l'adrénaline dans la peur c'est connu qu'en fait un témoignage n'est jamais vraiment fiable à 100% parce que lui il va le voir comme ça lui il va le voir comme ça en fait c'est incroyable ben voilà bon voilà une petite parenthèse donc c'est bien ce que je ressentais on me dit que il faut que tu prennes soin de toi parce que là tu es en train de te disperser dans des projections des scénarios imaginaires et des interprétations de toutes sortes tu vas pouvoir préserver ton équilibre même en cas de grand bouleversement et s'il t'arrive de chuter ou de rechuter tu vas pouvoir accueillir ta vulnérabilité prendre soin de toi en te donnant la main pour te relever en douceur il y a une notion de confiance en soi te faire confiance tu as les armes tu as les outils pour te sortir de n'importe quelle situation toi ce que tu as fait c'est faire en sorte d'éviter ces situations donc tu as mis plein de croyances en place comme je le disais je ne vais plus être en couple je ne vais plus me faire confiance à tes amis mais en vérité on te dit prendre juste conscience que tu peux de nouveau même affronter ces situations puisque de toute façon tu t'es arrêté c'est comme si tu es arrivé sur le ring tu as l'ennemi qui est arrivé toi tu es direct non c'est bon je rends forfait je comment rends forfait c'est pas ça je je déclare forfait je non non je rends mon tabl c'est bon tu n'as même pas démarré le combat mais pas parce que tu n'es pas courageuse ou courageuse parce que tu n'as pas suffisamment confiance en tes ressources mais tes ressources c'est au niveau de l'amour tu comprends ? donc si tu ne concentres que ton énergie au niveau de l'ego de tes capacités physiques bien sûr que tu ne te sens pas connecté à des ressources tu ne vois pas tes ressources donc voilà il y a vraiment toute cette prise de conscience à la voir si tu arrives de chuter ou de rechuter donc prends conscience que c'est lorsque tu te laisses tomber en allant au bout de tes ressources donc tu vois tu te laisses tu t'abandonnes dans le problème mais c'est reconnaître que on ne met pas de résistance on met des résistances entre on va avoir raison tenir à son statut de victime et en vouloir à l'autre et tout ça et là c'est s'abandonner et bien en allant au bout de tes ressources et en ah oui voilà si tu laissais tomber tu irais découvrir tes ressources intérieures alors que là tu vas au bout de tes ressources physiques tu dépenses indument tes limites et tu perds pieds et la chute se produit constamment tu vois il y a vraiment en effet schéma chronique pour établir ton équilibre momentanément perdu tu dois apprivoiser la partie performante en toi qui a encore peur de décevoir les autres en vérité en vérité ça ça me parle pas ça je vais enfin si ça me parle mais c'est pas comme dans ce contexte là que je le vois c'est que ce côté performant c'est trop d'ego mais chouchou je vous aime à la folie je vous le dis l'ego ça sert moi je ne vous dirais jamais comme un peu la spiritualité tu as l'impression que l'ego il faut totalement le mettre de côté on a bien vu pendant des années on nous a fait croire de penser à l'autre se sacrifier pour les autres et tout ça vous voyez l'état du monde donc aujourd'hui il faut des deux il faut et un peu d'ego et un peu d'âme il faut et penser collectif mais voilà la lune le soleil c'est un équilibre la vie tu vois donc je ne vous dirais jamais oui c'est bon tant l'autre joue voilà tant l'autre joue oui tu comprends tant l'autre joue c'est une phrase biblique mais pas tout le temps c'est un certain moment là c'était quoi le temps l'autre joue je ne me rappelle plus mais c'était c'est symbolique la bible c'est en fait comprends que c'est une expérience tu peux même tendre l'autre joue parce que tu as les ressources si tu continues tu as les ressources c'est pour dire tu peux même refaire les expériences ne t'arrête pas là développe les ressources parce qu'on a tout en nous pour faire face à tout en fait et qu'est-ce que à quoi ça m'a fait penser là oui voilà le souci de performance en fait il y a ton ego il y a un je pense que toi c'est un besoin de reconnaissance que tu as vraiment t'amuser beaucoup alors soit sur l'argent la beauté l'intellect tu vois peut-être pour certains c'est vraiment t'amuser sur ta culture pour être quelqu'un pour d'autres t'amuser sur ton argent et tes réussites pour être quelqu'un et t'es beaucoup coincée dans ce modèle là patriarcale non c'est un peu un modèle patriarcale où je me trompe oui c'est ça un peu ce côté je sais pas si c'est vraiment le terme j'irai vérifier si ça vraiment correspond à ce que je veux dire mais c'est un peu ce côté l'ego l'ego l'apparence la perfection voilà en fait c'est ça ton souci de perfection qui vient d'un besoin de reconnaissance sûr ce besoin de perfection c'est que tu t'es pas l'erreur tu te fais que tu ne te donnes pas le droit à l'erreur mais du coup les expériences tu les as rejetées parce que impossible d'accepter d'avoir été trahi d'accepter d'avoir été abusé d'accepter d'avoir été abusé de confiance je parlais impossible impossible donc parce que il y a ce côté moi je mais en fait tout le monde autour de toi échoue et je suis sûre que demande-toi les personnes que tu admires le plus au monde ces auteurs que tu admires ces acteurs que tu admires ta voisine que tu admires qui est-ce que tu admires dans la vie demande-toi ça regarde est-ce qu'ils ont jamais échoué est-ce qu'ils ont jamais manqué d'argent est-ce qu'ils ont jamais dit une bêtise dans leur vie est-ce que tu verras que bizarrement si t'es pro culture 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 et bien tu admires ta voisine qui est partie de rien qui n'a pas fait d'études et ça n'a rien avec la culture bizarrement c'est fou parce que c'est ton âme qu'admire ton âme quand elle admire quelqu'un ou quelque chose c'est parce qu'elle a envie d'exploiter cette même chose et elle la projette sur l'autre pour que tu en prennes conscience et tu verras que ce que tu admires chez les autres c'est pas forcément tu remarqueras par exemple je te donne un exemple pour que ce soit concret quelqu'un qui taffe qui taffe qui taffe qui taffe qui taffe toute sa vie vraiment il profite jamais de la vie parce qu'il veut plus d'argent plus d'argent il est soucieux il travaille dedans il n'y a pas de vie pas du tout il va admirer l'artiste tu verras c'est complètement paradoxal et là c'est ton âme qui te parle qui est-ce que tu admires et pourquoi tu l'admires cette personne et tu verras toi tu t'autorises pas l'échec et comment ça se fait que cette personne tu l'admires autant alors qu'elle a échoué alors qu'elle est partie de rien alors que toi c'est la culture alors qu'elle n'a pas fait d'études mais qu'elle a du charisme et tu admires ça si toi c'est l'argent regarde pourquoi tu admires cette femme demande-toi il y a un gros une grosse manipulation de la part de ton égo Joey Dispensa si tu veux faire la formule je t'invite déjà à la découvrir t'as plein de contenu de Joey Dispensa sur Youtube sur MotiveAction moi j'aime beaucoup cette chaîne MotiveAction va voir ce qu'ils ont mis sur Joey Dispensa t'as Gaia si t'as la possibilité de t'inscrire de t'abonner sur Gaia c'est une chaîne enfin c'est une c'est un site internet et sinon je te recommande de ces trois enfin il y en a peut-être plusieurs j'en ai trois le livre que je te recommande c'est rompre avec soi-même bah toi ouais rompre avec soi-même rompre avec l'ego qui te manipule là vaut mieux échouer un mois deux mois une année mais continuer à avancer dans ta vie plutôt que résister à cette chute à cet échec à se maltrainer à résister à se ressentir tout ça mais en fait passer ta vie à être en colère enragé et coincé dans ce modèle là et puis ce qui m'a fait penser de tes projections c'est que ton monde aujourd'hui il est complètement erroné tout ce que tu vois dehors tu le vois depuis tes lunettes de choses non digérées et ça me fait penser à Johnny Spencer qui te dit que t'as fait une capture d'écran de ton injustice de ton humiliation de je ne sais ce que t'as vécu et tout est c'est le filtre qui te permet de voir le monde extérieur et tout est filtré par rapport à cette épreuve tu vois un peu bah je dis bon je suis restée longtemps mais je savais que le tien il allait être long parce que c'est un coaching donc là on te qu'est-ce que tu pourrais faire qu'est-ce que tu pourrais faire mettre en place ok on va commencer avec le tarot pour voir comment le transformer qu'est-ce que tu peux mettre en place pour transformer ça comment tu peux transformer ça si bébé mais alors ça ne m'étonne pas je n'avais pas besoin du jeu regarde le roi de bâton le roi de bâton c'est quelqu'un il est bien il est bien quand rien n'est mauvais rien n'est dans le tarot il n'y a pas vraiment 100% mauvaise il n'y a aucune carte qui est 100% mauvaise et 100% bonne ok le roi de bâton il peut être très très bien on veut tous quelque part il y a une part de nous qui veut tous on a cette part de nous qui veut être un roi de bâton le roi de bâton c'est quelqu'un qui a développé son plein potentiel résultante il est bien dans sa peau qui dit bien dans sa peau il est fier de lui il dégage du coup beaucoup de charisme il dégage énormément d'aisance parce qu'il est en paix avec lui il est bien il est fier de lui tu vois donc il dégage la confiance en soi et ces gens là du coup ils dégagent une certaine fiabilité ils dégagent une certaine certains sont stimulés par son énergie d'autres sont rassurés quelqu'un qui a confiance en soi il est rassurant quelqu'un qui a confiance en soi il est stimulant tu vois quelqu'un qui est fier de soi il suscite l'admiration donc oui la résultante c'est ce que t'aimerais susciter l'admiration être considéré comme quelqu'un fiable sinon juste être fier de toi être ce roi de bâton il rayonne, il brille il est voilà mais c'est quelqu'un qui a utilisé tout son feu intérieur toi tu n'en es qu'au valet de bâton pourquoi tu pourrais être très vite au roi de bâton t'as un potentiel dedans mais pourquoi tu restes à l'état du valet et que tu n'arrives pas à le c'est comme un feu qui jamais vraiment perdure c'est un feu qui s'éteint très vite ok parce que les projections qui t'épuisent les projections qui te qui qui font qu'en fait ton énergie elle est beaucoup plus concentrée sur le monde extérieur que sur tes tripes ce qu'il y a dans tes tripes tu comprends ? donc en gros oui le conseil mais tu vas comprendre il faut faire un petit détour oui le conseil ce serait mais toute ta rage pour devenir ce roi de bâton et là je suis sûre que tu vas me répondre si c'est ton tirage en tout cas je sens ça tu vas me répondre non mais il est à venir tu te fous moi j'ai envie de te taper tu vois je fais ça je me lève à telle heure et je fais ça et moi je me baille si tu savais moi je suis crevée mais je te crois vraiment je le vois je vois que tu vas me répondre ça mais en fait tu sais quoi tu n'as pas l'aide divine parce que tu n'es que dans l'ego et tu sais il y a une phrase tu vas comprendre il y a une phrase biblique qui dit il court et ne se fatigue pas il ne se lasse pas je ne me rappelle plus mais c'est pour dire qu'en fait ils sont connectés à une énergie plus haute qui fait que tu n'as jamais vu il y a des gens qui réussissent en finançant beaucoup moins d'efforts que toi il y a des gens qui c'est impressionnant c'est impressionnant il y a des gens qui disent mais parce qu'en fait c'est fluide il y a la base et la base c'est la confiance c'est la paix c'est la sérénité la base c'est l'âme toi là tu es en conflit avec ton âme parce que ton âme elle a souffert et toi tu as mis sous le tapis et tu as conditionné ton monde extérieur pour t'en protéger comme je te disais en début de vidéo donc ce roi de bâton tu n'arrives pas à l'atteindre et tu es hyper en colère encore plus de ne pas réussir à l'atteindre et tu es en colère même il peut y avoir un cercle vicieux tu es en colère contre les autres mais tu es aussi en colère contre toi de ne pas réussir à être ce roi de bâton donc il y a tout un cercle vicieux il y a tout un engrenage dans lequel tu es donc oui tu peux être ce roi de bâton mais déjà pas en fournissant autant d'efforts que tu le fais pas en étant parce que là tu puisses dans des réserves que tu n'as plus parce qu'il te faut la source et c'est ton âme donc il faut l'aide du divin et l'aide du divin c'est ta part lumineuse ta part angélique ta part lumineuse là tu es dans une part de jugement tu vois et tu te coupes toi-même du coup de l'énergie de l'univers robustante et tout ça ouais et puis il y a un souci t'as un souci avec ton apparence t'as un souci avec ton statut pour certains vous avez tous vraiment j'ai un souci avec mon apparence j'ai un souci avec mon statut il faut que je sois je vois que j'ai un statut de pouvoir il faut que j'ai une notoriété il faut que je sois belle il faut que je sois intelligente peut-être pour certains vous avez tous et certains c'est que le statut que l'abondance que la situation financière que la beauté que voilà mais il y a quelque chose où t'es obnubilé par ça tu vois et le conseil c'est avant de devenir sourat de bâton tu veux pas un peu déposer toute cette lourdeur énergétique 6 d'épée et c'est pas facile parce que tu sais quoi c'est lâcher le morceau c'est lâcher prise mais pas lâcher prise c'est lâcher le morceau capituler c'est t'essayes d'avancer mais regarde comme elle est lourde ta barque t'as toutes tes épées avec toi tes rancœurs tes croyances sur le monde tes projections tes condamnations tes catégories les généralités les c'est fatiguant tu vois peut-être aussi si t'es quelqu'un qui a tendance à beaucoup beaucoup critiquer ou à beaucoup juger ou à beaucoup te révolter voilà t'es en train de voir un verre avec des amis t'as vu et l'autre ici et ça et puis t'as vu le monde et puis t'as vu les infos et puis t'as vu là fais une pause de blabla fais une pause de téléphone fais une pause de blabla fais une pause de sortie fais une pause fais mettons en silence en mode avion vraiment c'est t'en as besoin vraiment t'as besoin de retrouver un équilibre pour certains faut que vous preniez une large quoi faut sortir vous êtes vraiment dans un engrenage d'une routine d'une forme pensée d'une forme d'être faut sortir prendre le large prendre des vacances t'as la possibilité de partir quelques jours au calme tu coupes ton téléphone je sais pas pourquoi j'ai vu soit Venise soit Grimaud moi j'ai jamais été à Venise mais j'adore Port Grimaud on me dit que c'est la petite Venise je sais que pour ce qu'on aurait vu Venise vous diriez que non mais moi j'adore Port Grimaud et j'ai vu ça donc est-ce que vous êtes pas loin vous faire un petit séjour à Port Grimaud vous faire un petit séjour à Venise en mode solo oh là là vous savez quoi moi je me dis j'ai des parts un peu comme vous moi Venise ça m'a tiré je me dis tiens pourquoi pas me mettre des petites l'argent de côté me faire une petite virée solo à Venise pourquoi pas et ouais ah ouais j'ai trop envie donc voilà toi ça va être vraiment ça donc déposer capituler et t'as un besoin de tout contrôler un besoin de tout comprendre et puis encore une fois c'est lâcher le morceau c'est sortir du 5 d'épée j'ai raison en gros demande-toi tu préfères avoir raison ou tu préfères aller mieux je pense que tu préfères aller mieux donc là concrètement les actions tu peux mettre en place avec la numérologie puis après je passerai pour voir on continuera dans l'expansion mais j'aimerais bien voir ce que ça va impacter dans ta vie du coup tout ça en conséquence en tant qu'avis et toi personnellement donc qu'est-ce qu'on te recommande de faire là ? Quels sont les conseils ? Les actions à poser qui ne sont pas forcément aptes enfin les actions peuvent être intangibles alors avoir besoin de s'exprimer sur le sujet donc déjà arrête de mettre sous le tapis sois honnête sur comment tu t'es senti il y a peut-être aussi tu t'es inventé la situation pour ne pas être faible pour ne pas t'autoriser à être faible à être fragile à avoir été vulnérable à te faire avoir j'en sais rien tu as même inventé peut-être que même tu dis un discours qui est complètement faux c'est-à-dire que quand tu parles aux autres le discours il est faussé et l'image que j'ai c'est que la personne que tu as été qui avait je ne sais quel âge qui a souffert imagine quel que soit l'âge elle a souffert je la vois pleurer je la vois triste et c'est comme si tu l'enfermais dans un placard à chaque fois et tu lui mettais des coups de pied pour qu'elle rentre dans ce placard à chaque fois que tu énonçais l'histoire d'une autre manière comme si tu te refusais de dire ouais j'ai été naïf j'ai été naïf j'ai été blessée puis je l'aimais tu vois tu as transformé le truc pour être pour être le révolté de l'histoire ou la révolté ou la tu vois la revendicatrice mais tu n'as pas laissé place en fait exprime qu'à un moment donné tu as eu de la peine exprime que tu as tu as eu le sentiment que le monde s'écroulait sous tes pieds tu vois ça peut être par exemple il y a un homme qui t'a quitté il t'a trompé par exemple et c'est tout de suite mais quel con et puis quel connard et puis tu sais et puis tu t'es concentré sur lui et puis qu'est-ce qu'il y a mais toi dans tout ça toi tu as été blessée tu t'es faite avoir tu as aimé une personne plus que tout au monde quand il t'a largué et que tu l'aimais encore hyperdument ce n'est pas une honte ce n'est pas une honte tu ne dois pas avoir honte de ça tu vois et je pense que déjà il y a ça donc exprimer ça être dans l'échange ça je le sentais toi tu t'es coupé du monde aimer échanger ensemble l'intelligence collective vraiment te remettre en fait le fait de t'exprimer sur le sujet va te rendre plus humaine aux yeux des gens c'est ce qu'on m'a dit et ça va te permettre aussi d'être plus tolérante avec les autres parce qu'autant toi tu es très dur à ne pas t'autoriser à être faible à un moment donné autant l'autre ne te permet pas d'avoir ce visage-là de ne pas avoir la bonne énergie tu pourrais te dire c'est bon oui j'ai de la peine pour autant on peut quand même être sympa avec moi on peut quand même m'accueillir on peut quand même parler avec moi quand je te reprends l'exemple des gens qui avaient fait le cours d'espagnol avec moi le truc c'est que comme toi tu condamnes les autres te condamnent comme toi tu ne laisses pas la place et tu ne laisses pas la place donc aussi être plus tolérante envers toi ça va te permettre d'être plus tolérante avec les autres aussi et donc moins les condamner moins les faire des généralités plus leur laisser de chance tu vois il y a négocier et commercer donc négocier et commercer je ne l'entends pas comme ça négocier et commercer c'est sortir du 5DP 6DP le conseil qu'on te donnait 5DP c'est j'ai raison et en fait peut-être qu'il n'y a pas de communication avec toi alors encore une fois je vous laisserai voir les nuances et les degrés par rapport à vous vous en êtes dans ce tas numéro 1 il y en a vous êtes plus avancé que d'autres mais il peut y avoir vraiment ça tu as ta propre vérité mais elle te rassure certainement mais du coup tu n'es pas à l'écoute de la remise en question tu n'es pas à l'écoute des points de vue des autres tu n'es pas à l'écoute d'une autre manière de voir la situation et il y a un manque d'ouverture d'esprit mais certainement que tu l'avais mais tu l'as perdu moi je sens une ouverture d'esprit qui est partie souhaiter se mettre en avant ça je le sentais tu as un besoin de te mettre en avant toi mais tu peux te mettre en avant justement c'est le prendre à l'inverse les gens qui essayent de se mettre en avant sont insupportables et les gens qui sont mis en avant c'est ça tout le paradoxe ils ont justement mis leur énergie à tout sauf à être mis en avant ils ont mis leur énergie dans leur art ils ont mis leur énergie dans les discours dans l'écoute de leur prochain ils ont mis l'énergie dans faire la fête avec tu verras c'est les gens qui sont mis en avant naturellement c'est parce que leur énergie elle est justement concentrée à développer quelque chose à écouter cette personne à rire avec celle-là à lire un petit bouquin à j'en sais rien à faire des trucs en fait et les personnes qui mettent leur énergie à vouloir être mis en avant elles sont insupportables parce qu'il y a du vide derrière parce que cette énergie elle est que concentrée sur la résultante tu comprends ? je dis pas que t'as du vide mais tu vois on peut mettre de la ligèreté de la joie et de l'humour donc en fait je pense que t'es devenue très rigide avec le monde extérieur avec toi-même et exprimer sa créativité et la créativité je l'entends ça va être une résultante de remettre de la joie de la légèreté c'est pas très grave les autres c'est pas très grave qu'ils aient fait telle bêtise qu'ils aient fait mais autant que c'est pas très grave que tu t'es fait avoir et c'est pas très grave que t'es pas réussi tel diplôme mais c'est pas très grave en fait tu vois lâche-toi la grappe donc là c'est vraiment tout ce que je viens de te dire là va te permettre d'arrêter d'avoir peur de quitter de sa zone de confort et ta zone de confort je sens que c'est un personnage que tu t'es construit révolté énervé plein de jugements plein de généralités ou qui qui déclare célibataire endurci alors qu'en vérité c'est faux tu vois il y a peut-être des trucs comme ça sortir de ton quotidien et de ton cadre ça ça va t'aider ça va t'aider à ne plus avoir peur de perdre ta liberté et ta liberté j'ai entendu un truc hier qui va t'aider à toi et j'ai entendu dans un film ou une série c'est dans quoi que j'ai entendu ça j'ai entendu ça quelque part parce que j'ai regardé je sais plus je sais pas si c'est pas un film avec Vincent Cassel où il est une série là bref il ne faut pas être fort pour être libre il faut être libre pour être fort tu vois toute la nuance ça me fait penser encore à celui qui se met en avant celui qui pour être libre va vouloir être fort pour ça c'est quelqu'un qui pousse les gens qui pousse les portes qui pousse l'énergie un peu comme regardez-moi pousse c'est intrusif c'est oppressant tu vois par contre quelqu'un qui se libère voilà c'est se libérer qui rend fort voilà ça pardon il faut pas être fort pour être libre il faut se libérer pour être fort exactement c'est ça la phrase mais toi t'as besoin de te libérer de tes chaînes qui t'entravent avec ces croyances du fait de te libérer de ce qui s'était arrivé et tu vas t'en libérer en capitulant il n'y a rien à comprendre il n'y a pas besoin de tes raisons il n'y a pas tu sais tu veux garder la tête haute ou tu veux tu veux pas perdre la face mais on s'en fout cette face c'est qui c'est une face que t'as eue dans une période de ta vie pendant cette expérience t'auras d'autres faces t'auras d'autres miroirs visages t'auras d'autres statues ça va te permettre aussi du coup d'arrêter d'avoir des difficultés à te projeter tu vois moi je suis présentée de la procrastination la difficulté ça va te permettre d'arrêter de craindre d'échouer ou de prendre des risques ça c'est clairement les gens qui ont peur d'échouer ont peur de prendre des risques mais oui clairement parce que prendre un risque c'est dire ah bah ouais j'ai échoué peut-être que la procrastination c'est un peu ça quand je voyais quelqu'un qui faisait du ménage je faisais du ménage alors que j'ai des projets et bah tant que je ne démarque pas les projets j'évite l'échec tu vois et je peux toujours justifier qu'il ne se soit pas développé parce que j'ai beaucoup à faire avec le ménage vous pourriez faire partie de ces gens aussi pardon excuse-moi c'est des messages qu'on me transmet mais c'est toujours se trouver des excuses tu vois te trouver un map d'excuses ouais mais tu vois si j'avais pas les enfants à gérer et puis tu vois si les enfants ils étaient pas aussi turbulents et s'ils m'aidaient et bah j'aurais pas tout ce ménage à faire et j'aurais déjà développé mes projets tu vois et peut-être même que quand on me dit non mais attends moi je te paye une femme de ménage non c'est bon tu dis non et tu t'en es peut-être complètement pas consciente mais tu fais tout pour ne pas développer tes projets mais après t'as un sentiment que c'est à cause des autres que tu ne les développes pas tu vois et t'as le sentiment du coup de ne pas être aidé au quotidien je ne suis pas aidé avec ses enfants avec son mari avec tu vois avec ce quotidien avec ça va te permettre du coup tout ce que je t'ai dit avant les conseils d'arrêter de bloquer la nouveauté et le changement il peut y avoir une stagnation du coup dans ta vie et puis ça va te permettre d'arrêter d'agir de manière imprudente excessive ou impulsive en fait c'est vraiment toi la liberté tu vois le 3 le 5 c'est des chiffres de liberté tu as besoin de libérer la personne potentielle que tu es la personne merveilleuse et magnifique que tu es et qui est condamné aujourd'hui par ton égo et son besoin d'avoir raison et son besoin de se révolter et de voilà il t'a manipulé tu es sous l'emprise de ton propre égore vraiment donc mes chouchous je vous propose de voir encore un peu plus comment transformer cette situation donc toi vraiment si je devais te résumer comment tu es transformer cette situation tu lâches tous les matins tu dis je peux lâcher je peux lâcher alors Joey Dispen ça si tu peux et sinon c'est je peux lâcher je peux lâcher je peux lâcher je peux lâcher je peux accepter que j'ai échoué je peux accepter d'avoir été très j'accepte c'est bon c'est passé c'est passé je vais tout faire et tous les jours tu te dis ça et tu fais tout pour avoir de la légèreté du plaisir du de t'autoriser la maladresse de t'autoriser la non-perfection et t'autoriser à l'autre aussi ça va te faire pour retrouver ton humanité un côté humain qui doit revenir chez toi pas que t'es pas humaine mais dans ton rapport au monde un côté humain un côté sensitif un côté ressenti un côté spontané un côté ouverture un côté réceptivité vraiment ça ça va t'aider et puis commencer à t'exprimer peut-être si je parle à des artistes ici mais danse si c'est la danse chante si c'est le chant peint si c'est la peinture ou inscris-toi dans des trucs créatifs ça te ferait du bien et toutes les personnes ici qui en vrai se retrouvent dans le 2 mais ont écouté le 1 parce qu'il y a peut-être eu 2-3 petites choses qu'on fait que ou tu te retrouves et bien tout simplement ça tu vas réussir en faisant des choses de créatifs qui te mettent en joie voilà donc qu'est-ce que c'est je vous dis à tout de suite pour voir comment du coup ça va impacter tout ça dans ta vie future donc tout ça ça se passe dans les 3 semaines le comment transformer c'est jusqu'à la plénine en bélier donc vous avez encore 3 semaines à peu près vraiment pour transformer la chose mais après dans l'extension ce sera les prédictions à la suite de ça à partir de la plénine donc cet automne en gros ce sera un tirage sur à peu près 3 mois donc cet automne est-ce que ça va te transformer dans ta vie prends bien donc dites-vous bien que l'extension c'est quand même en fonction de comment t'as bien fait bouger les choses ici tu vois on va voir de toute façon dans l'extension ce qu'on nous dit je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite ou à tout bientôt ta paille tu accèdes aux 3 tas en prenant une extension bisous et je te dis à tout de suite – Sous-titrage FR 2021